Salut chers amis, j'espère que tu te portes dans une forme extraordinaire, peu importe où est-ce que tu te situes présentement. Perry Mandanichi, coach, auteur, conférencier, bienvenue dans cette quatrième capsule, quatrième étape sur les cinq étapes simples et efficaces pour exprimer ta couleur unique. On a vu déjà rapidement dans la première, deuxième, troisième capsule, la première, oser te choisir, deuxième, oser devenir ton ou ta meilleure amie, et la troisième, tout aussi importante, oser passer à l'action, faire des pas régulièrement, très important. Et aujourd'hui, en passant, merci beaucoup, merci de tout cas de vos commentaires, vos partages, ça me fait vraiment chaud au cas de voir que les capsules apportent de la valeur et je vous encourage à continuer à commenter, j'adore ça, interagir avec vous. La quatrième capsule, tout aussi importante, et je pourrais dire même que c'est presque ma préférée qui fait un sujet de ma conférence, oser exprimer ta vulnérabilité. Tu sais, dans le développement personnel, si on n'aborde pas tout au tard la vulnérabilité, l'authenticité, je pense qu'on passe à côté de la traque. C'est important d'oser s'exprimer. Puis souvent, le grand piège que moi j'ai cru longtemps, que la vulnérabilité, souvent, c'est quand on s'exprime, ça peut être très proche de se plaindre, s'apitoyer, être donné aux émotions. C'est pas ça du tout. Il y a vraiment une distinction importante entre s'exprimer ou pratiquer le mus, d'exprimer nos émotions régulièrement, ce qu'on vit, ça libère et ça vraiment, ça humanise. Moi, ça me connecte vraiment au présent. Longtemps, j'ai cru que la vulnérabilité, c'est un signe de faiblesse et encore plus, chez les hommes, ça nous touche parce que vulnérabilité, souvent, c'est ça. Écoute, la vulnérabilité, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en avant-plan, s'exprimer, ça fait comme... C'est un signe de faiblesse, vraiment, que moi-même, j'ai cru, j'ai été éduqué dans un milieu compétitif, dans le paraître, dans l'orgueil. Alors, il n'était pas question que je m'exprime parce que ça pouvait démontrer que, hey, voyons, je vais me plaindre. Alors, j'avais ça en arrière-plan. Et aujourd'hui, je vois l'importance d'oser s'exprimer, c'est-à-dire que si je vis des défis, obstacles, puis on en vit tous, hein, puis en passant, c'est tellement facile aujourd'hui dans les médias sociaux de bien paraître. La vie va super bien, je montre des photos, je suis en vacances dans le sud, je suis en fête avec des amis, le gros smile, tout va bien. Mais c'est rare qu'on partage des moments difficiles, qu'on vit des épreuves à tous les niveaux. Tu sais, on peut vivre des épreuves au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Et ça fait partie du grand processus de transformation. Mais si on ne s'accueille pas là-dedans et on n'ose pas s'exprimer, on passe à côté et on demeure justement dans le paraître, dans l'orgueil, comme j'ai longtemps été. Et puis, je ne dis pas que je suis à l'abri de ça, hein, c'est un défi qui nous guette à chaque journée. C'est un pas à la fois, hein, il faut passer à l'action régulièrement et il n'y a rien d'acquis. Donc, c'est vraiment, je peux vous partager rapidement que moi, ce qui m'a amené dans le développement personnel, ma séparation que j'ai vécue en 2008, j'ai le goût de dire c'est grâce à ça, même si ce n'est pas quelque chose que j'encourage, mais à travers une séparation, on n'a pas le choix de se repositionner. Puis là, moi, je suis tombé du jour au lendemain avec deux enfants que j'adore, aucun livre d'instructions, comment je vais me débrouiller. Mais c'est un pas à la fois, grâce à la méditation, le lâcher-prise, des ateliers que j'ai commencé à donner et en m'exprimant régulièrement avec ma famille, mes proches, je vais aller consulter, je me suis ouvert pour ne pas garder cette espèce de poids à l'intérieur, de lourdeur qui pourrait justement empêcher de m'épanouir parce que ce n'est pas à cause d'un défi, que ce soit un divorce, une faillite. J'ai vécu de l'intimidation plus jeune, le sentiment de rejet, un deuil, un éloignement, une maladie, peu importe le défi qu'on vit. Là, je parle de gros défis, mais il y a des petits défis au quotidien, au travail, des challenges. Ça fait partie de la game. On n'est pas vraiment sur un long fleuve tranquille, que tout fonctionne à merveille. On est des humains, on a des défis, des obstacles, des challenges, et à travers ça qu'on grandit. Donc, on vit des émotions et c'est important de les exprimer. Si on vit des fois de l'impuissance, de la colère, de la tristesse, de la honte et le sentiment d'échec parfois, des gros défis. Et quand on ose accueillir ces émotions-là et les exprimer, ça permet vraiment de faire mourir l'émotion. Alors que si on ne le fait pas, elle demeure incrustée à l'intérieur, elle se cristallise et elle nous utilise à un moment donné. Puis ça nous empêche d'avoir accès à notre spontanéité, notre créativité, notre joie de vivre, notre sensibilité. Et en passant, pour ceux et celles qui s'intéressent au sujet de la vulnérabilité, je vous encourage fortement à aller voir Le Pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown, une vidéo de 20 minutes fantastique. Elle parle beaucoup de, lorsqu'on n'exprime pas notre vulnérabilité, on anesthésie à la longue. Et c'est prouvé que dans l'Amérique du Nord, il y a beaucoup d'obésité, il y a beaucoup de drogue, d'alcool, de toutes sortes de trucs qu'on prend comme moyen pour patcher, comme on dit, la vulnérabilité, parce qu'on n'ose pas s'exprimer et on n'ose pas être vulnérable. On pense que c'est vraiment, encore une fois, un signe de faiblesse. On a honte, on ne veut pas s'exprimer, mais on passe à côté parce que quand on se permet, quand on accueille cette vulnérabilité et on exprime nos émotions, non seulement on se sent mieux, on se libère, on s'humanise et on connecte vraiment au présent. Et aujourd'hui, de plus en plus, on entend souvent vivre au présent, vivre le moment présent, l'instant présent, tout se passe en ce moment, c'est tellement vrai. Alors que quand on ne s'exprime pas, bien là, on demeure dans notre tête et on reste au passé, on entipe au futur, on a hâte que ça se passe mieux, on regrette le passé, on ne vit pas au présent. Puis moi, le premier, à chaque fois que je m'exprime comme en ce moment, je me permets de connecter avec qui je suis, mon essence primordiale. Et tous ceux et celles qui se sentent interpellés de s'exprimer, puis ont été conditionnés par toutes sortes de faux conditionnements, tu n'as pas honte de parler, ne parle pas, tais-toi, tu ne devrais pas. Mais on sent tous les communicateurs, on ressent cet élan de pouvoir s'exprimer. Mais il faut oser régulièrement. Alors, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui, d'oser régulièrement. et de faire, tu sais, on a des deuils des fois par rapport à des gros défis. C'est important aussi de mettre une date d'échéance à nos deuils, parce que sinon, on peut faire perdurer longtemps et longtemps et on s'empêche de s'épanouir, d'exprimer notre couleur unique, d'exprimer notre plein potentiel, le message, le cadeau que l'on possède à l'intérieur. Donc aujourd'hui, c'était mon message sur oser exprimer ta vulnérabilité, qui est une pierre tellement importante dans le développement personnel pour pouvoir vraiment bien être avec soi-même. Et c'est ce que je vous encourage. Et si vous avez des commentaires ou des interactions, ne vous gênez pas, laissez-moi vos commentaires en bas, ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Et on se revoit bientôt dans la cinquième capsule, qui va être aussi extraordinaire. Et je vous avais promis, c'est vrai, que dans un atelier Masterman que j'ai vécu l'année dernière, j'ai pu observer que des personnes qui ont maigri, qui ont perdu du poids, sans diète miracle, sans régime, tout simplement en s'exprimant régulièrement sur une base de, on était là pendant 7 sessions, 7 ou 8 sessions, ou 2 semaines, pendant 3-4 mois, et simplement en libérant des gros morceaux qui des fois sont là depuis longtemps, qui justement se sont incrustés. Puis quand on libère ça, une magie qui s'installe, c'est pas une pilule magique, c'est pas une recette miracle, mais simplement le fait de s'ouvrir dans un climat de confiance, de solidarité, de non-jugement, de respect, bien il y a une magie qui s'installe parce qu'on se permet d'entrer en contact avec la merveilleuse personne qu'on est. Et souvent les défis qu'on a vécu, que ce soit des abus, des divorces, des faillites, c'est pas ce qui nous caractérise, nous en tant qu'humains, c'est juste des défis. Sauf que quand on ne les exprime pas, les émotions reliées à ça, bien là, ils demeurent à l'intérieur et nous empêchent de nous épanouir, de devenir la belle personne que tu es, que je suis, dans notre plein potentiel, notre couleur unique. Alors c'est ce que je vous encourage à oser exprimer votre vulnérabilité et je vous dis à la prochaine. Ciao! Merci!